Bienvenue dans notre émission Confosité, nous continuons à étudier le livre de Jacques et cette semaine nous allons découvrir ensemble une belle vertu avec Florine et Saïda et cette vertu c'est la patience. Sommes-nous patients ? Pourquoi être patient et ça amène à quoi ? Nous allons discuter et nous allons passer un bon moment ensemble. Je demande à Saïda de prier pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier de nous permettre de participer à cette émission Confosité. Seigneur, dirige-nous durant ce moment et fais-nous du bien. En Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, êtes-vous patiente ? Non. Florine hésite. Oui et non. Oui et non. Oui, ça dépend. Ça dépend. Oui, mais je pense comme beaucoup de personnes. Alors, je crois qu'on n'est pas patient quand ce sont des choses auxquelles on tient, qui nous tiennent à cœur. Mais je me faisais la réflexion ce matin, justement, en pensant à cette patience et à quelque chose qui m'était arrivé ce week-end où j'ai manqué de patience. Et je me disais, mais finalement, on n'est pas patient pour beaucoup de choses. Par contre, de manière générale, je trouve qu'on est très patient quand il s'agit de mourir. Ah, c'est vrai. À contrario, oui. Oui, là, c'est vrai qu'on n'est pas très pressé. Non, on n'est pas très pressé. Alors, je me disais, on devrait avoir la même patience sur le fait de mourir. Et ça m'avait interpellée. Mais pour répondre à ta question, eh bien, oui et non. Des fois, sur certaines choses, je suis plus patiente et sur d'autres, moins. Et ça dépend aussi de la circonstance. Et puis, pour être honnête, ça dépend aussi de mon état d'esprit. En tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis fatiguée, je suis moins patiente. Tout à fait. Eh bien, voyons ce que l'apôtre Jacques nous dit déjà dans Jacques 5, verset 7. Et il dit, soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Et le verset 8, il ajoute, vous aussi, soyez patient, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Déjà là, on découvre que Jacques nous demande d'être patient par rapport à l'avènement du Christ. Exact. C'est vrai, parce que lorsqu'on regarde depuis quand Christ nous a dit qu'il revient, ça fait plus de 2000 ans, personnellement, je rapprochis ça à ma petite vie, ça fait déjà un certain nombre d'années, que j'attends et je ne vois pas le retour du Christ. Alors, comment vivre cela aujourd'hui ? Et qu'on pense cela à une agriculture qui plante des fruits et des fois, ça dépend, les fruits qu'on regarde, ce n'est pas tout de suite. Exactement, ça prend du temps et c'est une belle qualité. En fait, j'aime bien cette image-là de nous rappeler le laboureur et notre patience, parce que quand tu sèmes, en fait, le laboureur, il sème, il attend patiemment que l'arbre pousse, que la graine germe et que ça, voilà, il est patient. Et nous, en fait, est-ce qu'on est des laboureurs ou est-ce qu'on est des arracheurs d'herbes, à peine la pousse à pousser, on arrache, tu vois ? Et c'est vrai que c'est intéressant cette comparaison de la patience avec le laboureur qui cultive et qui, voilà, qui plante et qui attend et qui arrose et qui, voilà, qui chérit ce qu'il a semé. Et quand tu disais qu'on attend le retour de Jésus, il y a des fois, on se dit, Seigneur, use de patience envers nous, ne reviens pas maintenant, attends un petit peu encore, attends, Seigneur, attends. Et à contrario, non, on est impatients, tu vois ? Oui, ça dépend dans quelles circonstances je me trouve, je suis certain. Ça dépend de la circonstance, mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, et tu l'as dit au début, la patience, c'est une vertu. Une des vertus, et une des vertus notamment pour être heureux. Et il faut aussi qu'on garde à l'esprit que la patience, c'est un investissement. On oublie ça, on se dit, bon, j'ai prié, il me faut ça, il faut que ça tombe. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et l'exemple du laboureur est un très bel exemple. Il investit du temps, de l'énergie de sa personne, il sème pour avoir après la récolte. Mais il attend. Et effectivement, il est obligé d'attendre, il est obligé d'être patient parce qu'il ne maîtrise pas les circonstances qui vont mener à cette récolte. Il doit attendre la pluie, il doit attendre peut-être qu'il y ait du soleil, c'est pas lui qui maîtrise. Et cette patience, cette vertu en tout cas pour nous les chrétiens, nous permet aussi de comprendre qu'on doit être patient parce que c'est Dieu qui est aux commandes de chaque chose dans notre vie. Alors si on manque de patience, eh bien on va aller de désillusion à désillusion et ça va être compliqué. C'est comme l'agriculture. Si l'agriculture devient impatiente, c'est-à-dire qu'il a planté, je dirais, des oranges et qu'il sait normalement que c'est six mois, neuf mois pour pouvoir une orange. Mais il y a deux aspects des choses. Pendant qu'il attend ta récolte, puisqu'il sait qu'elle a fait une orange, il ne reste pas là les bras croisés. Tout à fait. Et c'est ça des fois que nous n'avons pas à comprendre dans la patience. La patience ne veut pas dire, restez là, les bras croisés, j'attends et ce qui arrive se passe. L'agriculture est obligé d'arroser, c'est-à-dire retirer aussi les mauvaises herbes. Chaque jour passé, regardez ce qui se passe, voir la tige, comment ça se passe. Mais pour nous, en tant que chrétiens, quand on est le 27e jour, comment vivre cette patience ? Puisque Jacques nous dit, nous devons être patients parce que nous attendons l'avènement du Seigneur. Comment vivre cette patience ? En fait, il y a un exemple que j'aime bien avec la patience. Quand on va chez le médecin, on est dans une salle d'attente. Et bien là, la patience, c'est ce qui se passe. Dieu nous met dans une salle d'attente. Alors peut-être que demain, ce serait une salle d'attente différente. Mais aujourd'hui, il nous met dans cette salle d'attente. Et ce qu'il veut nous expliquer, c'est dire, je te mets dans cette salle d'attente parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Je t'ai mis dans cette salle d'attente-là parce que j'ai quelque chose à faire ressortir de toi. Je t'ai mis dans cette salle d'attente parce que j'ai une révélation à te faire. Et en fait, cette patience, si on veut expérimenter avec Jésus au quotidien, eh bien, on doit être patient. Si on n'est pas patient, ce qui va se passer, c'est l'exemple que prenait Saïda avec « Du coup, je ne suis pas patient, alors j'arrache les mauvaises herbes. » J'arrache tout. Avant même que c'est peut-être poussé, j'arrache. Mais quoi ? Je ne sais pas, mais j'arrache. Eh bien, dans le texte de Matthieu 13, 25, on nous parle de cette ivrée. Et si on manque de patience, si on arrache ces mauvaises herbes, ben, livrée, on va manquer, à un moment, on n'aura pas de bonne récolte. Parce qu'on aura manqué de cette patience. Et c'est vraiment, j'insiste sur le terme parce que tu l'as employé, et c'est vraiment ce terme-là, la patience, c'est vraiment une vertu. Et qui dit vertu, eh bien, ça se travaille. Et ça demande de la patience. J'aime beaucoup l'exemple que tu as utilisé, Florine, de la salle d'attente. Et je dirais même que l'église, en fait, ce sont les urgences. On a des bobos, on a des pleins, chacun individuellement, mais on est ensemble pour la même cause parce qu'on attend. On a l'heure aux espérances que Jésus va intervenir dans nos vies. Donc, ensemble, en fait, on peut s'encourager à apprendre à patienter, justement. Et comme on vit ensemble, nous savons tous vivre ensemble, c'est quelque chose, des fois, compliqué. Oui, c'est sûr, oui. Mais parce qu'en fait, si on regarde aux défauts, on sera centré et centralisé sur les défauts. Du coup, en fait, on va passer à côté. Mais si on regarde les qualités, ce que chaque personne apporte, parce qu'on est un même corps, en fait. Oui. Tu es la tête, tu es les pieds, etc. Et on marche dans la même direction. Donc, si on regarde aux qualités, ce que chacun apporte, bon, on pourra patienter et s'encourager, ne pas être découragé. Parce que la patience, c'est ne pas être découragé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais être patient envers quelqu'un de bon, c'est facile. Oui. Ou être patient avec ceux que je m'entends très bien, c'est encore plus facile. Mais être patient avec ceux, entre guillemets, qui me cassent les pieds constamment, ou tu reprends à chaque fois la personne, tu vois les mêmes défauts revenir, ou être toujours les premiers, toutes les mêmes personnes. Plus tu expliques les choses, c'est plus tu as l'impression qu'ils usent de ta patience pour pouvoir, pour que tu puisses perdre patience. On pourrait dire ça à quel point. Comment vivre avec... Comme Jésus, parce que Jésus, il est patient. Jésus se dit, mais regarde, ça fait plusieurs fois que je le reprends. Je lui ai déjà dit d'arrêter ça, de me faire confiance, pour qu'il continue, pour qu'il n'arrête pas. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Parce qu'au début, tu nous as quand même répondu que non, je ne suis pas patiente. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est suffisant finalement? Finalement, non. Ce n'est pas suffisant. Non, non, non. Tout à fait. Mais le Seigneur travaille en moi, justement, pour m'apprendre à travailler, justement, à cultiver cette vertu-là, pour aller de l'avant et lâcher prise. Vraiment, je pense que la patience va avec le lâcher prise. C'est-à-dire que tu ne peux pas maîtriser. Comme l'agriculteur, il plante une graine, il ne sait pas si elle va germer. Mais il arrose, il en prend soin. Et je pense que voilà, Dieu travaille en nous le fait de pouvoir apprendre à lâcher prise. Je suis en cheminement, je suis en maternelle du lâcher prise. Je suis en petite section. Et ça va venir, ça va venir. Tout à fait. Mais lorsqu'on regarde l'expérience du peuple d'Israël, notre expérience aussi, que Dieu est un Dieu patient, que lorsque je regarde l'expérience du peuple d'Israël, je me dis que là, ça a quitté la patience même. C'est plus, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une vertu totalement. Un peuple qui, Dieu a présenté les choses, qui dit, « Oui, Seigneur, je veux te suivre lorsque Moïse a pris les commandes, lorsque Josué a pris les commandes, lorsque d'autres juges ont pris les commandes. Oui, on va te suivre. » Restant après, deux, trois, après grande victoire, retourne dans l'idolâtrie, où on commence et Dieu use encore de patience vis-à-vis du peuple. Comparé à nous, qui les font le plus souvent, « Aujourd'hui, je dis, Seigneur, je veux te suivre, il n'y a pas de souci. » À huit heures, et à dix heures, j'ai déjà fait tout autre chose. Donc, comment comprendre cette patience ? Et est-ce que c'est à cette patience que Dieu veut que nous arrivions ? En fait, l'exemple avec le peuple d'Israël, il est intéressant parce qu'il met aussi quelque chose en exergue, c'est le manque de foi. La patience, ça va avec foi. Et là, on voit effectivement dans cette expérience, la patience dont a fait preuve Jésus avec son peuple. Par contre, on voit aussi comment il a été facile pour ce peuple de manquer de foi, de tomber à nouveau dans l'idolâtrie et dans la plainte. Voici un mot. C'est un mot, souvent, où j'avoue que me plaindre… On sait faire. Ça, on sait faire. On excelle. On excelle. Ah, carrément. Et c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est… Quand on se plaint, on vient illustrer. Alors, elle parlait aussi de lâcher prise. On vient illustrer. On vient montrer qu'on a un problème avec la foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, comme disait Saïda, on a aussi un problème avec le lâcher prise. Tout ça va avec. C'est vraiment, il y a une corrélation. Donc, c'est ce que tu disais. Eh bien, oui, je veux te suivre. Je veux te suivre. Il est 8h. Et des fois, même à 8h05… Bon, attends, pas tout à fait. Je ne suis pas encore prête. Tu comprends. Et tout de suite, eh bien, on manque de foi. Et on se plaint. Mais on se plaint parce que le monde dans lequel on est aussi nous dit, vous plaindre va vous aider, extérioriser. C'est une psychologie mondaine. Et aujourd'hui, on prône beaucoup ça. Alors, en tant que chrétien, il faut vraiment qu'on fasse attention et de se dire attention. Dans le monde, on nous dit, oui, se plaindre, ça fait du bien. On se décharge, etc. Mais dans la Bible, c'est autre chose. On nous dit attention. Et on nous pousse. C'est ce que tu disais, finalement. On est dans cette salle d'attente. On attend patiemment. Alors, pas sans rien faire. Il y a une vraie patience. Mais cette patience, elle se travaille en lisant les Écritures, etc. Mais cette salle d'attente dans laquelle on est, eh bien, on vient nous titiller systématiquement pour qu'on perde patience. Mais surtout pour nous faire sortir de cette salle d'attente. Tout à fait. Et lorsque je regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 14 à 16, Paul exhorte les croyants à faire tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens forts et mauvais de ce monde, vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel en leur présentant le message de vie. « Ainsi, je pourrais être fier de vous au jour de la venue du Christ, car mon travail et ma peine ne auront pas été inutiles. » Lorsque je lis ce texte-là, il y a la première partie qui m'interpelle énormément. « Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs. » Ça va avec le verset qui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire que quand tu décides de mener une action, en fait, tu le fais. Et tu y vas jusqu'au bout. Sans attendre en retour, sans attendre des éloges, sans attendre de la reconnaissance dans ce que tu as fait. Et je pense que c'est ce qu'il veut nous mettre, ce qu'il veut nous éclairer et nous montrer à travers ça. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, à quoi bon te plaindre, en fait ? Parce que ça montre la condition de ton cœur, ça montre l'état de ton cœur. Tu le fais pour qui, pourquoi ? Oui, parce que la question que vous vous posez, lorsque je me plains, est-ce que ça change quelque chose ? Exact. Au problème ? Non. Mais c'est ce qu'on nous fait croire. Oui, on nous fait croire que ça peut changer. Ça va changer, ça va nous soulager. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que je pense à une personne qui souffre dans une maladie très dure, difficile. Et il faut apprendre à ne pas se plaindre dans la maladie. Et c'est quelque chose de difficile, parce qu'on a mal au fond de soi. Mais ce qui nous permet de, je dirais, de ne pas nous plaindre, c'est l'espérance que Jacques nous dit. Parce que je serai patient, parce que je sais que Christ va venir, revient me chercher. Même si je dois passer par la mort, Christ revient me chercher pour obtenir la vie éternelle. Donc, je dois apprendre à être patient et ne pas me plaindre. Mais comme tu disais, la société nous pousse plus à nous plaindre. Parce que l'ennemi de nos âmes, c'est bien que plus nous allons nous plaindre, c'est plus nous allons nous éloigner de Dieu. Ça veut dire que je fais moins confiance à Dieu, donc je me plains et je cherche toujours à ce que tous les regards... Parce que lorsqu'on remarque bien, lorsqu'on se plaint, les gens, on attire certaines personnes qui... Négatives. Négatives, et puis d'autres qui peuvent... On aime bien raconter nos plaintes, nos douleurs, les mêmes choses, tout ça. Mais ça ne nous édifie pas. Non. Ça nous éloigne de la perspective que nous avons et aussi du témoignage que nous devons donner. Nous disons, nous acceptons Christ dans nos vies, mais lorsque viennent les difficultés, la maladie, nous manquons de patience. Non, effectivement, ça rejoint. Et je trouve que cette leçon-là rejoint un peu la langue. Oui, tout à fait. La langue qui, en fait, qui édifie, qui maudit. Et quand on se plaint, en fait, on est toujours centré sur nous-mêmes. C'est exactement ce que tu disais. Quand on se plaint, bon, ben, je ne fais pas ça, je n'ai pas réussi, etc. L'autre a fait, etc. On se complaît dans ça, en fait, mais on ne s'élève pas, en fait, parce qu'on regarde toujours la montagne et pas ce qu'il y a à l'extérieur de la montagne. C'est vrai qu'il y a la montagne, mais je pense qu'il faut, en tant que chrétien, on doit avoir cette espérance que derrière la montagne, il y a quelque chose de beau. Il faut aller chercher ce qu'il y a derrière la montagne. Oui, parce que de la patience, ça me fait penser aussi, on entend souvent dans l'Église, il y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas... Ceci dans l'Église. Mais lorsque je suis patient, je regarde ce qui se passe et je fais tout pour, je dirais, partager ce sentiment de paix que j'ai avec les autres. Donc, comme tu dis, il n'y a pas d'amour, mais qu'est-ce que moi, je mets pour que ça puisse changer ? Et ça, c'est cet aspect très important dans notre fonctionnement. Et ce qui était intéressant dans l'exemple que tu prenais où on peut se plaindre dans le cas d'une maladie, qui est vraiment une circonstance exceptionnelle, mais qui arrive, Eh bien, là aussi, c'est bien parce que l'exemple de Job est l'exemple parfait. Tout à fait. Job, il a souffert tout ce qu'on pourrait, je ne sais même pas si on supporterait le dixième de ce qu'il a... Alors qu'il avait beaucoup de bien. Alors, effectivement, et ce qui est bien dans cet exemple, c'est que ça nous montre à quel point Job avait confiance, avait foi en Dieu, avait savé que Dieu maîtrisait toutes choses qui le concernaient, et il a vraiment fait preuve de patience, même quand sa femme le poussait à maudire Dieu. Et on constate que Job, la consécration, la dévotion de Job, elle est restée intacte, malgré tout ce qui a pu lui arriver. Et pour le coup, ce qui était intéressant en relisant la partie avec Job, je me faisais la réflexion, Dieu est resté silencieux durant les 37 premiers livres de Job. Je me dis, 37, je me suis dit, est-ce que tu pourrais, Florine, je suis patiente. Peut-être un ou deux, et peut-être encore. C'est ça, parce que, c'est vrai, effectivement, la Bible, elle est muette sur la durée, en fait, de la souffrance de Job. On n'en parle pas, c'est vrai que ce n'est pas essentiel. Mais quand on est face à des situations, on se dit, Job, c'est extraordinaire, c'est un personnage que, voilà, on se dit, il a supporté, il a tout perdu. Il a eu des amis qui sont venus se plaindre, qui n'ont pas encouragé, qui ont peut-être parlé de la réalité, mais qui ne l'ont pas édifié. Et lui, il est resté jusqu'au bout, égal à lui-même. En fait, il est resté, il savait que son Dieu allait pourvoir. Tout d'accord. Il ne savait pas quand. Il ne savait pas quand. Mais il avait cette espérance que, à un moment donné, ça allait s'arrêter. Parce que, nous, en plus, nous, on a le recul, on connaît les aboutissants qui étaient derrière, mais Job ne connaissait rien du tout. Non. Et ses amis, les plus proches, et sa famille, ils disent, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus d'espérance, regarde tout ce que tu avais, tu as perdu. Alors que Job a gardé toujours cette fidélité à Dieu par rapport à l'espérance qu'il a, c'est-à-dire que Dieu est toujours au contrôle et que Dieu ne souhaite que le bien de tous ceux qui lui sont fidèles. Et Job avait cette certitude. Donc, aujourd'hui, il nous est appelés de vivre dans cette certitude, alors que nous vivons dans un monde rempli avec les pandémies, les guerres, avec tout ce qui se passe. Nous sommes vraiment, je dirais, acculés dans les difficultés, mais Dieu nous dit d'être patient. Exact. Et je me dis des fois qu'on encourage quelqu'un qui vit des moments difficiles, on lui parle de Job. Et quand j'ai lu le livre de Job, je me suis dit, moi, est-ce que si on me dit, Saïda, tu as vu tout ce par quoi Job est passé, qu'est-ce que je vais lui dire à cette personne ? Est-ce que je vais être encouragée ou est-ce que je vais me dire, qu'est-ce qu'il me reste encore à supporter ? Oui. Et je me dis, c'est vrai que des fois, on veut encourager en nommant des personnages de la Bible qui ont été forts, qui ont vraiment usé de persévérance, qui ont vraiment placé leur confiance en Dieu. Mais qu'en est-il pour moi, là, aujourd'hui, si je suis dans une situation, est-ce que je vais être attentive à ces encouragements ? Ou est-ce que ma Bible sera fermée ? Ou est-ce que je vais lire des écritures pour m'édifier, écouter des louanges ? Comment je vais réagir face à mon manque de patience, face à des situations qui s'amènent devant moi ? Alors, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut se poser la question, comment on réagirait si on est dans une épreuve difficile et qu'on nous dit, « Oui, mais regarde, Job, tout ce qu'il a traversé quelque part, t'es sa jumelle ou… » J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Par contre, je me dis, ce qu'on pourrait retenir de Job quand on est dans une situation compliquée, c'est le fait de voir la patience dont il a fait preuve, mais surtout le résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu l'a restitué. Et dans ce cas-là, je pourrais me dire, ok, ça va m'aider à tenir. Peut-être plus que de me dire, je suis la jumelle de Job en ce moment et je n'ai pas envie. C'est pas envie. Par contre, il a été patient, mais au final, ça a donné ça. Mais il y a un aspect aussi important, on ne fait pas trop attention au niveau de la patience de Job et la patience lorsqu'on est dans la souffrance. Lorsque je vis des moments difficiles, combien de temps je passe dans la parole de Dieu ? Qu'est-ce que je fais dans ces moments où Dieu m'appelle à être patient ? Comme l'agriculture, lui, il va chercher, il va faire ça. C'est à ce moment-là que je dois encore plus me plonger dans la parole. Mais notre ennemi, c'est que si nous nous plongeons la parole, nous allons être réconfortés, nous allons armés et nous éloignent. Et c'est vrai que le plus souvent, lorsque nous sommes, je dirais, face à des difficultés, notre premier réflexe n'est pas la parole de Dieu. Non. Et pourtant, une fois de plus, l'exemple de Job est parfait parce qu'elle disait, je ne sais pas si j'aurais envie d'ouvrir ma Bible. Et c'est vrai qu'en général, quand on est dans une situation compliquée, tu le dis justement, ouvrir sa Bible, c'est compliqué. Mais une fois de plus, l'exemple de Job est intéressant parce qu'on nous le dit dans le texte, ce n'est pas parce que Job souffrait qu'il n'a pas fait part de ses questions, de son amertume à Dieu. Au contraire. Et parfois, je crois que, peut-être souvent, je ne sais pas, chacun pour soi, dans ce cas-là, mais je ne sais même pas si on fait cette démarche vis-à-vis de Jésus. Et comme j'aime bien dire, au niveau de l'exadventisme, nous avons cette richesse d'avoir le questionnaire de l'école du sabbat, cette leçon. Et normalement, lorsque nous passons des moments difficiles, je dirais, de dépression, notre premier réflexe, c'est de nous plonger dans le questionnaire de l'école du sabbat. Nous plonger encore plus dans la parole de Dieu, chercher des réponses, puisque des questions, poser des questions, et que Dieu sait tout et contrôle tout. Mais nous manquons, je dirais, ce réflexe de nous plonger dans la parole de Dieu. Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions changer le logiciel. Être patient, ce n'est pas être inactif, être là tranquillement, et souffrir sans rien dire. Mais être patient, c'est dans la souffrance, pouvoir se replonger dans la parole de Dieu, chercher les réponses, et poser des questions à Dieu. Et lui faire totalement confiance, parce que nous avons un but final, c'est d'obtenir la vie éternelle. L'endroit où il n'y a ni souffrance, ni deuil, ni maladie. Mais pour y arriver, c'est vrai que le chemin nous demande à être patient et vraiment réfléchir encore plus dans l'étude de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, il faut que nous puissions toujours réfléchir en ce sens-là. Mais n'oublions pas que, comme tu disais tout à l'heure, Saïda aussi, que lorsqu'on regarde la patience de Dieu vis-à-vis de nous, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Parce que je me dis que si Dieu devait réagir comme nous, moi je devais réagir vis-à-vis de mes frères et de mes soeurs, si Dieu devait faire comme moi, dans quelle situation je serais aujourd'hui ? On ne serait peut-être plus là. C'est sûr. C'est sûr. Et vraiment, Dieu est patient. Et l'exemple de l'enfant prodige, je le souligne bien. Dieu, il a 100 brebis, il y a une qui s'en va. Il va la chercher, il attend qu'elle revienne. Il attend qu'elle revienne, il va la chercher. Quand elle revient, il accueille les bras ouverts. Il n'est pas dans « tu as fait, tu es parti, c'est ta vie pour toi, qu'est-ce que tu as vécu ? » Et voilà, accuser l'autre en fait. Dieu est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire. Parce que je me dis, waouh, son amour ne s'explique pas. Et sa patience envers nous, c'est vraiment extraordinaire. Et il le dit, il l'use de patience, ça fait qu'aucun de nous ne périsse. Donc vraiment, il cherche à trapper. Il veut en fait changer notre façon de voir. Il veut travailler en nous, notre caractère, afin d'être doux et mailiable entre ses mains et justement cultiver cette patience-là. Mais c'est vraiment un cheminement. Le chemin est rocailleux. Le chemin est difficile. Le chemin est... Non mais ça me fait penser, j'ai une question vraiment, je dirais, existentielle. Oui. Mais Saïda, comment tu ferais si constamment, tu vois, je t'embête, je suis tout, je continue toujours le même chemin. Mais Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, Seigneur, prends-moi. Parce qu'on a des spécialistes, plus tu leur penses, tu as l'impression qu'ils sont là pour, juste pour... Un acteur. Oui, pour ta patience, mettre ta patience... Mais Jésus, travaille en toi ton caractère. Parce que regarde, Job, nous, on a connaissance de la conversation. La conversation entre Dieu et le diable au sujet de Job. Mais Job n'en avait pas. Là maintenant, nous, on sait ça. On sait qu'il y a un conflit qui se passe. Donc tu dois, la personne qui te fait ça, tu dis, oui, Seigneur, tu veux travailler en moi le lâcher prise. Tu veux travailler en moi l'amour du prochain. Tu veux cultiver les fruits de l'esprit. Oui, Seigneur, la bonté, la tempérance. Tu vois, il faut aller de l'avant. Un peu compliqué tout ça. Un peu compliqué. Rien n'est facile. Il n'a pas dit que ce serait facile. Ah non, mais vivre... Donc je suis appelé jusqu'à la fin de mes jours, tant que je suis en fonction sous cette terre, à être patient vis-à-vis de mes frères et de mes soeurs à qui nous partageons la même foi. Oui, et à être patient. Je ne veux pas partager la même foi. C'est vrai que nous partageons la même foi, avoir cette patience parce que... Et une patience différente selon les circonstances. Tout à fait. Patience exceptionnelle à circonstances exceptionnelles et vice-versa. Mais tu le disais, la patience, ce n'est pas n'importe quelle patience. Et c'est attendre, mais avec confiance, avec foi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on attend, parce que lorsque j'attends, lorsque les gens ne veulent pas changer, c'est parce que j'ai l'espoir que Dieu peut faire ce changement-là et que je laisse Dieu agir. Quel que soit le moment de patience que je vis, je dois mettre cette confiance en Dieu, dire que Dieu est au contrôle et qu'il sait ce qu'il y a de meilleur. Parce que notre seul but, c'est de sauver tout le monde, que tout le monde soit sauvé. Donc, dans la patience, j'apprends, je dirais, à avoir cette relation avec Dieu et permettre aux autres de voir comment Dieu doit agir dans leur vie. C'est assez automatique. L'exemple que vous disiez est intéressant. En fait, certaines fois, on est patient. Et c'est ce que tu disais au début. Quand on fait escale, on n'a pas le choix, on attend patiemment, on ne se plaint pas. Quand tu dois faire des photos d'un monument historique et qu'il y a plein de personnes qui doivent faire des photos et que tu ne veux qu'il n'y ait personne sur ta photo, mais tu es de patience, tu es là en train d'attendre que les gens finissent et personne ne se plaint. Tu es patient et tu attends. Alors, pourquoi ils ne seraient pas de même avec les frères et sœurs ? Parce que tu sais qu'il y a un ennemi qui est là pour nous dévorer et que la personne ne parle pas d'elle-même, mais c'est l'ennemi qui fait ça. Donc, du coup, en fait, comme on n'est pas patient sous des dotes, même quand on pousse un chariot dans les courses, même s'il n'y a qu'à arriver au fond du magasin, on est là patiemment, on est occupé, on n'est pas impatient à se plaindre, même si quelquefois, c'est pour ne pas que la personne passe devant nous, mais on n'est pas impatient face à les situations de la vie au quotidien. Tout à fait, Saïda, tu as tout à fait raison. Mais je vais vous laisser, avec ce que nous sommes déjà arrivés à la fin, à ce qu'il nous est dit dans le livre, les paraboles de Jésus, le chapitre, le semeur. Voici ce que Dieu nous demande dans la patience, c'est-à-dire de pouvoir continuer constamment de l'aimer encore plus pour pouvoir le servir. Donc, dans la patience, dans nos moments difficiles, ayons un seul mot, servons l'éternel quand nous avons une espérance. C'était votre émission Coffre aux idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada